Société Générale présente Mission Festival. Ils étaient 40 finalistes à postuler pour le job le plus cool de l'été. 8 d'entre eux ont été sélectionnés pour manager Dev Dario et Starliners. Deux équipes de 4 managers de challenge. Les internautes ont voté. 3h du matin, l'équipe Dev Dario découvre sa destination. 900 km, 11h de route, le départ est très matinal. Les managers doivent organiser d'ici ce soir un concert à l'autre bout de la France. Mieux vaut prendre des forces. Au même moment, en région parisienne. Les managers des Starliners découvrent leur destination. Ils ont à peine 12h pour organiser un concert à plus de 200 km. Et il faut déjà trouver un lieu. Un peu de pression du côté des managers. Les efforts ne semblent pas très payants. Et les artistes se demandent si ça avance. Du côté des Starliners, ça chambre un peu. Du côté de l'équipe Dev Dario, la route est encore longue. Ils n'arriveront pas à Argelès avant 16h. Il faut impérativement trouver un lieu sur le trajet. Stéphane appelle tous les bars branchés de la ville. Pause carburant. Il faut annoncer à Dev Dario qu'il n'a toujours pas de lieu pour jouer ce soir. Silence un peu gêné. Petite photo de famille, pour faire le buzz sur les réseaux sociaux et attirer les foules ce soir à Argelès. L'équipe surveille de très près les postes de leurs concurrents. A 14h, toujours pas de lieu. Les managers jouent leur dernier va-tout, l'office du tourisme. Gratuit, totalement, voilà, totalement pour le plaisir des habitants d'Argelès. Stéphane sera-t-il convaincant ? Mesdames, messieurs, on a un lieu. A Lille, la pression monte. On vient d'apprendre la nouvelle. C'est pas grave, il faut regarder ce déroulé. Mais c'est pas grave. Exactement, on va trouver aussi un lieu. Et oui, on va trouver. On ne s'occupe pas d'eux, on s'occupe du groupe. Ils ont peut-être plus de chance que nous au départ. Parfois, c'est une chance qu'on va avoir. Autant là, on va aller à l'illustration, elle va aller à l'insaille, elle va avoir quoi ? C'est un des différences. On va avoir tout facile aussi, c'est pas grave. Ça veut rien dire. On aime bien le challenge. Nous, on galère et tout, au moins. On a eu une adresse et on a appelé, ils nous ont dit de passer tout de suite, donc on va y aller. Faut-il encore trouver le chemin ? Mais le sens de l'orientation de nos managers laisse à désirer. Et quand ils trouvent, c'est fermé. Ou alors, c'est trop petit, ou alors, c'est non. Il va être 16h. Et on a toujours rien. Apparemment, ils sont quand même un petit peu en galère. Une fois qu'on a trouvé notre lieu et qu'on est sûr d'avoir notre concert, la bataille, elle est moins virulente, c'est sûr. On ne laisse pas nous chambrer, parce qu'ils savent, voilà. On gagne. Il y en a toujours rien. Il reste maximum 2h et demi pour trouver quelque chose comme ça. Ouais, mais pas que, genre, on aille plus au ferrino, puis après, qu'on revienne. Notre équipe de choc perd pied. C'est quoi l'adresse, là, que tu cherches, là ? La chance tourne enfin. De jeunes lilloises leur indiquent un bar branché ouvert. Reste à convaincre le patron de les laisser jouer dans moins de 2h. Si vous êtes partenaires, nous, on est partenaires. Mais c'est pas encore le temps de souffler. Les garçons s'occupent de la sono. Les starliners sont contents du lieu. Les filles, elles, s'occupent d'attirer les foules. Vous êtes là pour le concert ? Ouais. Bon, on va, on irait faire un jour, là. OK, merci. Arrivé à Argelès-sur-Mer, le responsable animation de la ville a trouvé le meilleur spot. Donc, des gens ont tendance, en fait, à regarder, à choisir le restaurant. Et bim, Dave est en train de chanter. Bon, il faut s'activer. Il reste à peine 3h avant le concert. Yann est à la technique. Colline et Malvina à la promo. Et elles comptent bien ramener le maximum de monde. À partir de 21h30, concert gratuit. Donc, plasma, gélant. C'est déjà une des flyers. 21h, les fans des starliners sont à l'heure. Ah, parce que vous êtes de grosses fans, quoi. Et elles ne vont pas être déçues. Petite frustration du côté de nos managers. Le bar n'est pas plein, mais ils comptent bien faire mieux la prochaine fois. Pour les managers de Dave Dario, les efforts de la journée sont récompensés. Le concert est un succès. Les managers réalisent à peine ce qu'ils viennent d'accomplir. Si pour l'équipe Starliners, il y a encore une grande marge de progression, pour l'équipe Dave Dario, la barre est haute pour les prochaines dates. Je suis fier. Je suis fier ! Société Générale vous a présenté le job So Music Mission Festival. Rejoignez-nous et votez sur facebook.com slash saumusic.fr Sous-titrage Société Radio-Canada